Je suis ici devant une toile d'Evelyne Axel qui date de 1966 et qui s'appelle Erotomobile. C'est une toile qui est assez emblématique de cette époque d'Evelyne Axel, qui est vraiment considérée comme une peintre pop par excellence et en tout cas très grande peintre pop belge. Evelyne Axel est née en 1935 à Namur. Elle va avoir une première vie de comédienne avant de définitivement en 1963 se consacrer à sa passion pour l'art et notamment pour la peinture. Elle va avoir à ses côtés une sorte de conseil qui est René Magritte. René Magritte n'a jamais véritablement enseigné mais en tous les cas il a accompagné Evelyne Axel, lui a donné ses conseils. Elle a beaucoup encouragé dans sa carrière artistique. Très vite Evelyne Axel va trouver sa patte. L'un de ses sujets de prédilection c'est la place de la femme dans la société et notamment elle va beaucoup peindre finalement un mouvement en profondeur dans cette société de l'époque. C'est l'émancipation progressive des femmes et elle-même va peindre à de multiples reprises dans son oeuvre et jusqu'à la fin de sa vie la question de l'émancipation des femmes, de la revendication à leur sexualité et à leur désir. Elle va mourir de manière prématurée d'un accident de voiture à l'âge de 37 ans. Presque de manière prémonitoire, une grande partie de ces séries sont consacrées à la question de l'automobile et à la fascination qu'elle avait pour la vitesse. Alors bien sûr l'automobile c'est la grande affaire des années 60. L'automobile se démocratise et la voiture devient vraiment un symbole de l'autonomie, de la liberté, de la jouissance de la vitesse. Evelyne Axel va jouer avec tout cela. Elle va souvent peindre dans son oeuvre des clés de contact, des ceintures de sécurité. Elle met même en scène une sorte d'autoportrait presque fétichiste pieds au plancher avec des escarpins appuyant sur la pédale d'accélérateur. Ici cette oeuvre qui va être remarquée et va recevoir un prix en 1966 dans le salon de la jeune peinture belge et bien représente une sorte de gémélité ou comme un effet miroir avec ces deux femmes qui semblent flotter dans l'espace réuni ici dans un baiser mis en valeur par l'ajout de ce pneu. Le fait de prendre un objet dans le champ du réel et de l'inclure sur la toile c'est vraiment un geste pop par excellence. Ici il est recouvert de cette peinture rose qui va tout à coup souligner les deux visages et souligner aussi le léger liseré de rose avec lequel elle va relever et bien la douceur des visages. Ces corps flottants c'est aussi vraiment un univers au coeur des années 60, c'est les corps en apesanteur que l'on commence à voir dans les tests de la NASA mais aussi dans les tests des cosmonautes dans le cadre de la préparation à la conquête de l'espace. Il y a vraiment ici cette idée d'échapper à l'apesanteur.